Alors, un des avertissements que je veux faire, en fait, à propos de cet atelier-là sur la douance, c'est qu'il commence à y avoir quand même de plus en plus de recherches, mais il y a quand même un problème de consensus dans les recherches, dans le sens qu'on n'a pas une définition de la douance. On n'a pas un modèle théorique, on en a plusieurs. Donc, ce n'est pas en fait toutes les théories qui vont dans le même sens. C'est un sujet qui est vraiment, vraiment complexe, puis il y a de plus en plus de recherches justement à ce sujet-là, mais on n'a pas une terminologie, on n'a pas une définition, on n'a pas un consensus. Donc, ce que moi, je vous partage aujourd'hui, c'est plutôt des caractéristiques ou des manifestations. Je vais vous partager une définition aussi qui a été partagée par le ministère de l'Éducation du Québec en 2020. Donc, c'est assez récent en collaboration avec Marianne Bélanger et le CIDDT au Québec, mais ça reste que ça vient d'un modèle théorique. Donc, c'est toujours apprendre, il faut toujours être prudent quand on parle de douance, c'est toujours à prendre en considération d'où ça vient. Donc, voilà. Puis la deuxième, le deuxième avertissement, ce que je vais faire, c'est que moi, je ne suis pas neuropsychologue, donc je n'ai pas nécessairement toutes les connaissances à avoir à ce sujet-là. Moi, je vais répondre aux questions auxquelles je peux répondre, puis si je n'ai pas la réponse, je vais vous le dire. Puis je ne vais pas prétendre non plus d'avoir des informations ou des connaissances scientifiques que je n'ai pas. Par contre, je peux vous référer à des recherches ou à des personnes au besoin pour répondre à vos questions. Donc, voilà, c'était mes deux avertissements pour cet atelier. Donc, une autre chose à garder en tête aussi sur la douance. En fait, la douance, ce n'est pas un diagnostic. On dit en fait que c'est une identification de la douance parce que ce n'est pas un trouble. La douance, techniquement, c'est une force qui vient aussi avec son autre défi. On va en parler aujourd'hui, mais il n'y a pas de critères diagnostiques dans le DSM pour statuer de la douance. Donc, c'est vraiment une décision qui s'appuie sur le jugement d'un psychologue scolaire ou d'un neuropsychologue. Puis ce jugement-là va un petit peu être teinté par sa perception puis sa conception de la douance. Comme je viens de le dire, il y a plusieurs modèles théoriques. Donc, selon ses connaissances puis sa perception de la douance, la décision va s'appuyer un petit peu là-dessus. Puis quand on fait une évaluation en neuropsychologie, en psychologie scolaire, il faut aussi penser que c'est un petit peu comme une photo dans le temps, dans le sens qu'à cette journée-là, l'enfant qui va à l'évaluation en psychologie scolaire, il y a plusieurs facteurs externes, dont le sommeil, l'alimentation, la nervosité, l'anxiété qui entre en jeu. Donc, le professionnel voit une photo dans le temps, à un moment précis de cet enfant-là. Donc, c'est un processus habituellement, l'évaluation de la douance qui prend, qui se fait sur plusieurs évaluations pour pouvoir voir dans le fond le développement. Voilà. Puis ensuite, une autre chose que je voulais mentionner aussi, c'était que parce que j'ai vu qu'il y avait des questions par rapport à l'âge et tout ça pour l'évaluation, il y a quelque chose qui est quand même important à garder en tête aussi pour l'évaluation sur la douance, c'est que le QI des élèves qui ont, le QI des élèves se développe jusqu'à l'âge d'environ 7-8 ans, des enfants, pardon, se développe jusqu'à l'âge d'environ 7-8 ans, mais pour les enfants doués, ça peut aller jusqu'à 9 ans. Donc, habituellement, les psychologues ou les neuropsychies vont préférer attendre un petit peu plus tard pour procéder à l'évaluation plutôt que de le faire trop tôt, si ça a du sens. Donc, voilà. Puis au niveau des modèles théoriques, bien en fait, il y en a quatre principaux, puis je ne vais pas prendre le temps de les présenter aujourd'hui parce que sinon, on va être encore ici la semaine prochaine. Par contre, je vais vraiment aller plus dans le général, les caractéristiques des manifestations. On est vraiment aussi passé dans le fond d'une conception qui était plus traditionnelle axée sur la performance, sur l'intelligence, sur le QI, sur une photo dans le temps de dire que la douance, une personne est douée ou pas, puis c'était vraiment très académique, performance. Tandis que maintenant, la conception plus moderne de la douance, c'est que c'est vraiment un processus développemental. C'est vraiment selon les opportunités de développement de ces talents-là, de l'environnement. C'est toutes des aptitudes qui sont observables, que parfois, on va pouvoir les observer, parfois, non. Il va y avoir des comportements aussi de douances qu'on va pouvoir observer, mais ça ne voudra pas nécessairement dire que l'élève a une douance. Donc, c'est toutes des petites nuances aujourd'hui qu'on est capable d'aller observer. Mais il n'y a toujours pas, comme je disais tantôt, de consensus sur une définition. Par contre, le centre, dans le fond, c'est centre, je ne me rappelle plus exactement, mais bref, c'est DDT qui est un centre au Québec, dans le fond, qui sont des professionnels de neuropsy qui font de l'intervention que sur la douance. Ils ont aussi collaboré avec le ministère de l'Éducation et de la Santé du Québec pour créer un guide pour les élèves doués. Dans le fond, ils ont choisi une définition. Puis, c'est celle-là que je vais présenter aujourd'hui parce que ça regroupe vraiment les grandes caractéristiques, les grandes catégories que je vais présenter. Mais comme je disais tantôt, quand on parle de douance, il faut toujours être prudent parce qu'en fait, pas juste dans la douance, mais c'est partout pour tous les élèves à besoin et même tous les élèves et tous les gens. Tout le monde a un profil unique, mais c'est encore d'autant plus vrai pour la douance. Il n'y a pas de profil général. C'est vraiment des élèves qui ont des besoins particuliers, précis, puis les profils vont vraiment varier d'un élève à l'autre. Donc, ça, c'est quand même assez important. Donc, on voit ma souris. On dirait que ça me déconcentre. OK. Comme je disais tantôt, la douance, ça s'inscrit vraiment dans un processus de développement dans le temps selon les opportunités qui sont offertes à l'élève, selon les facteurs environnementaux externes, selon les intérêts de l'élève, selon sa motivation, son engagement dans la tâche. Ensuite, comme j'expliquais, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas déterminé seulement par le QI, ça va être aussi déterminé par diverses aptitudes. Ce n'est pas nécessairement synonyme de réussite scolaire, puis on va y revenir un petit peu plus tard, mais ce n'est pas parce qu'un élève est doué qu'automatiquement, il va réussir à l'école. Je pense que c'est un des grands mythes qu'on doit déconstruire. La douance, c'est très, très hétérogène, et puis comme je disais, c'est vraiment une diversité de profils et de besoins. Donc, ça, c'est assez important aussi à comprendre. Plusieurs manifestations, on va y revenir aussi plus tard, des comportements, dans le fond, qui s'expriment dans plusieurs domaines. Donc, comme je disais, avant, on était vraiment assez plus sur le domaine intellectuel, mais maintenant, on sait que la douance, ça peut être autant dans le domaine artistique, scientifique, sportif, leadership, c'est vraiment tout ce qui est la créativité, les relations sociales. Donc, voilà. Ensuite, ça s'inscrit dans un contexte vraiment plus global de la personne. Donc, toutes les dimensions, on ne va pas juste parler de QI, on va aller parler aussi d'habileté sociale, d'habileté physique. Dès le jeune âge, donc on va remarquer dans le fond que les élèves doués vont peut-être avoir un développement moteur plus rapide, ou ça va être peut-être, ça va être des élèves, en fait, qui vont apprendre, des enfants, qui vont apprendre à parler plus rapidement, qui vont apprendre à lire, peut-être, qui vont apprendre à lire par eux-mêmes avant même d'aller à l'école. Donc, c'est vraiment ces habiletés-là qu'on va pouvoir observer. Par contre, on peut aussi ne pas observer ces comportements ou ces manifestations-là parce que ça va être masqué. On va parler aussi tantôt des élèves twice, les élèves doublement exceptionnels, puis de l'effet de masquage. Donc, on va pouvoir y revenir une heure plus tard. Mais certains comportements comme justement la démotivation, l'agitation, l'impulsivité vont masquer, en fait, certains comportements de la douance. Donc, ça va passer plus inaperçu ou comme dans les cracks, si on veut. Ensuite, je viens juste d'en parler un petit peu, dans le fond, les élèves qui ont un trouble associé. Donc, on va y revenir. Influencé par la culture, j'ai l'impression que j'ai comme, c'est ça, j'ai déjà un peu tout dit. Voilà, ça peut, hop, ça, c'est très important aussi, là, en contexte francophone minoritaire, mais ça peut passer une affaire aussi chez des élèves qui ne maîtrisent pas la langue dans l'espace scolaire où ils sont ou en immigration. Donc, parfois, ça peut être qu'une barrière de langue. Ça peut être au niveau des référents culturels aussi qui ne sont pas les mêmes, donc qui ne sont pas capables peut-être de produire au niveau qui serait attendu, mais ils ont les capacités ou amplement les capacités qui peuvent être démotivés par la tâche parce que c'est trop facile, mais ils n'ont pas le vocabulaire ou les connaissances de leur milieu pour être capables de répondre à nos attentes. Ça se peut, non. Ça se manifeste très différemment chez les garçons que chez les filles. Puis, en fait, on sait que les filles ont une très grande capacité d'adaptation. En général, donc, autant, par exemple, pour les filles qui ont un TSA que pour les filles qui ont une douance, elles vont se camoufler. Ça va être des petits caméléons dans les salles de classe. Donc, souvent, on va moins le remarquer. Ça peut vraiment être des cheminements très différents. Donc, ça peut se passer super bien pour un élève qui a un élève HPE, le haut potentiel intellectuel, qui a un profil homogène, qui fonctionne bien, qui n'a pas de synchronie. Puis, on va tout revenir avec ce vocabulaire-là. Tandis que pour un autre élève, peut-être qu'il va être en explosion la majorité de son temps à l'école, puis ça va bien aller à la maison. Ou il va être en explosion à la maison, puis ça va bien aller à l'école. Ça varie vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, ça vient à ce que j'ai dit. OK. Je vais prendre une gorgée d'eau. Puis, j'ai comme le goût, puis le pas de goût de prendre des questions parce que je sais ce qui s'en vient, puis ça va être intéressant. Mais je pourrais prendre comme une ou deux questions s'il y en a. Il y a eu une question dans le chat que je te pose, du coup, qui demande, est-ce que la douance peut être aussi l'intelligence émotionnelle? Ah oui, on va y revenir. Parfait! Super! Puis, ah oui, est-ce que, Marie, est-ce que tu peux me faire comme un signe, mettons, quand il reste comme 15 minutes? OK. Il y a beaucoup de vocabulaire, dans le fond, qui entoure la douance, mais ça, c'est quelques mots, quelques acronymes qu'on va utiliser. HPI. HPI, qui veut dire haut potentiel intellectuel. Puis, on va aussi entendre THPI, qui veut dire très haut potentiel intellectuel. Puis là, selon les recherches, c'est vraiment au niveau du QI, dans le fond, mais selon les recherches, le niveau du QI va changer. Certains chercheurs vont dire que pour être THPI, ça prend 135 de QI et plus. D'autres chercheurs vont dire que c'est 145 de QI et plus. Donc, ça varie un petit peu selon les recherches. Mais vraiment, ce qui est vraiment important de comprendre, dans le fond, c'est que les élèves HPI, c'est vraiment une force, la douance pour eux. Les THPI, ils ont un plus grand risque de difficulté au niveau des relations sociales. Puis, sur le plan psychologique, ils sont plus à risque d'anxiété et de dépression. Puis, les élèves aussi, dans le fond, twice. Donc, si vous voyez two I, ça veut dire twice exceptional, de l'anglais, ou double exceptionnalité en français. Donc, il y a une douance et un trouble associé qui pourrait être TDAH, trouble du comportement, TSA, name it. Donc, ça aussi, c'est une vulnérabilité. Puis, on va revenir aussi là-dessus. Donc, voilà. Ça, c'est quand même assez important à comprendre. Sinon, des fois, aussi, d'autres vocabulaire que vous allez entendre, on va parler de zèbres, des enfants zèbres ou des adultes zèbres. Zèbres, c'est pour référer à la douance. Il y a aussi, des fois, on va utiliser plus en France, mais surdoué, ça va être utilisé en France, mais on ne l'utilise plus vraiment ici, bien, je vais dire au Québec, on n'est pas au Québec, mais en Colombie-Britannique, au Canada. Oui, c'est ça. Dans le fond, je pense que ça fait pas mal autour du vocabulaire. Puis, c'est ça. Quand je parle, dans le fond, que les élèves HTI, à haut potentiel intellectuel, c'est une force, c'est simplement que leur capacité d'adaptation, elle est plus grande. Donc, ils vont avoir, ils vont s'ajuster plus rapidement aux situations. Ça ne veut pas dire que tout est beau puis que tout va bien. Ils ont quand même des défis puis on a quand même des choses à travailler puis à faire pour les aider, mais ils sont plus résilients. Ils sont plus résilients, ils s'adaptent plus rapidement. Puis, des fois, ça fait en sorte qu'ils vont passer aussi un petit peu en dessous du radar parce qu'ils s'ennuient, mais ils sont fiers de produire. mais on ne nourrit pas nécessairement leur potentiel. Donc, voilà. Caractéristiques et défis. Puis là, j'en ai mis une panoplie, mais je vais essayer de, je vais essayer de s'inquiétiser. Alors, c'est des élèves qui ont un esprit très, très, très logique qui vient aussi avec tout l'aspect, dans le fond, créativité, innovation, curiosité. Ils ont besoin, ils ont besoin de comprendre, de créer des liens, de faire des liens. Parce que, puis entre autres, une des raisons pour ça, c'est que les recherches montrent que dans leur cerveau, il y a plus de matière grise puis les connexions se font plus rapidement entre les neurones et tout ça. Donc, les liens se font très, très, très rapidement. Donc, tout ce qui est dans le fond, la vitesse de traitement de l'information, ça va être assez rapide. Ils vont, parfois, là, c'est des, moi, ça l'arrive, là, des fois. Je suis sûre que ça vous est arrivé aussi, là. Vous savez la réponse à une question, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais ça, ça va arriver souvent à ces enfants-là. Puis ils ne vont pas vouloir nécessairement lever la main pour donner la réponse parce qu'ils sont comme, bien, c'est ça. Mais en même temps, ils ne savent pas pourquoi ils savent que c'est ça. Mais la connexion, c'était déjà faite dans le passé, dans leur cerveau. Parce que, bien, c'est ça, c'est très, ça connecte très rapidement l'information. Au niveau de l'intensité émotionnelle, on va y revenir, là, à la prochaine diapositive. Mais c'est des enfants, des adolescents, des adultes, des gens qui vivent très intensément les émotions, leurs émotions, les émotions des autres. Puis parfois, ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Donc, c'est très important de travailler, justement, avec tout ce qui est les habiletés socio-émotionnelles. apprendre à reconnaître les émotions, à savoir quelle émotion, d'où ça vient, pourquoi. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est l'émotion de quelqu'un d'autre? Mais on va y revenir. Quand c'est un sujet d'intérêt ou un projet qui les intéresse, ils sont capables d'avoir une concentration incroyable pendant très longtemps. Par contre, si c'est un sujet qui les intéresse moins, bien, ils vont facilement être distraits. Ils ont un très grand sens de la justice. Donc, ils ont besoin de comprendre le pouvoir des choses, mais aussi, ils ont besoin que ce soit juste pour... Donc, souvent, c'est eux qui vont aller à l'école, qui vont nommer les injustices haut et fort. Mais ils ont aussi un très beau sens de l'humour. Donc, souvent, ça sert à désamorcer aussi un petit peu en utilisant le sens de l'humour. Moi, je trouve ça adorable quand tu es un enseignant ou un enseignante, puis tu fais une blague, puis tu sais qu'il y a juste cet élève-là qui l'a compris. Donc, ça, c'est quand même drôle. C'est des élèves qui ont un leadership aussi naturel qui, parfois, vont l'utiliser à bon escient. Parfois, non. Mais c'est des leaders. Ils ont une vision assez globale. Ils sont capables de rassembler les gens, puis tout ça. Donc, ça peut être utilisé à très bon escient. Puis, absolument, c'est des élèves qui s'entendent très bien avec les adultes ou qui vont fonctionner ou qui vont s'entendre mieux aussi avec les élèves plus âgés. Donc, ils vont aimer aller faire peut-être de la robotique avec les élèves plus vieux sur l'art du dîner ou sur la cour de récré. On va les trouver avec les élèves plus vieux où ils vont aller parler plus avec les adultes. Ils vont avoir des conversations d'adultes aussi avec les adultes parce qu'avec les élèves de leur âge, bien, s'ils essayent d'avoir cette même conversation-là, ils vont se sentir un petit peu extraterrestre parce que les autres élèves ne comprendront pas puis qu'ils vont se désintéresser. Ce qui amène au sentiment d'être incompris, tu sais, pour un élève qui a une douance, d'être à 100 % du temps dans une salle de classe avec des élèves de son âge, bien, c'est un peu comme être un extraterrestre dans une marée d'humains parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres. Si tu n'as pas encore compris ça puis accepté ça puis tu ne connais pas encore les stratégies compensatoires puis tout ça, bien, ça peut être vraiment difficile puis ça peut générer beaucoup, beaucoup de frustration. Puis si en plus, avec tout ça, bien, tu n'as pas le sentiment d'apprendre puis que le rythme de la classe est assez lent, bien, ça fait que tes journées viennent assez difficiles à l'école. C'est des enfants qui peuvent avoir aussi de la difficulté avec l'autorité. Habituellement, c'est parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la question, pourquoi la demande de l'adulte, mais habituellement, quand on leur explique pourquoi puis que c'est une raison logique, c'est des enfants logiques, ça fonctionne bien. Donc, voilà, c'est des enfants, bien, des adultes aussi, qui sont très perfectionnistes. Ça peut être... Bien, le perfectionnisme, en fait, ce n'est pas nécessairement une qualité dans le sens que quand tu veux que tout soit toujours parfait, bien, il n'y a rien qui n'est jamais assez parfait. Donc, ça peut être très difficile sur l'estime de soi si un enfant ou un ado essaie d'atteindre du temps la perfection. Pardon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à travailler autant à l'école qu'à la maison, d'apprendre à laisser aller, d'apprendre à voir quand est-ce que c'est bien puis que c'est correct, que ça ne soit pas mieux que ça puis qu'on a passé assez de temps sur le projet, sur le travail. Pour des élèves qui ne sont pas assez stimulés, bien, ça va être des sous-performeurs. Ils ne vont pas produire qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis, parfois, ça peut être aussi à cause d'un effet de masquage pour les élèves qui ont... nos élèves twice. Manque de motivation. Ça peut être des élèves aussi qui ont de l'inattention, soit parce que ça ne les intéresse pas, donc ils sont inattentifs, ce qui est très normal, ou soit parce que ça ne va pas assez vite puis qu'ils ont déjà compris la consigne puis qu'ils savent déjà quoi faire puis qu'ils auraient pu avoir fini le travail si on les avait laissés faire ou peut-être parce qu'ils ont un TDAH. Voilà. Donc, ça, ça fait une grande... Ça fait beaucoup de caractéristiques, mais ça rejoint pas mal la grande majorité de nos élèves qui ont une douance. Puis, je sais qu'il y avait quelques questions, justement, par rapport à l'hypersensibilité. Puis, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais dans le fond, oui, c'est l'hypersensibilité. La douance, c'est lié définitivement. Ça ne veut pas dire que tu as une douance parce que tu es hypersensible. Ce n'est pas un lien direct. Par contre, c'est vraiment une caractéristique qui ressort beaucoup. Autant l'hypersensibilité que pour certains, ça va être l'hyposensibilité aussi. Puis, ça va être... Puis, c'est ça, je veux dire, c'est tous des profils uniques et différents. Donc, pour certains, ça va être sur le plan des cinq sens. Donc, la vue, le toucher, l'odorat, il y en a que ça va être vraiment les odeurs ou les bruits. Dans une salle de classe, ça va être tous les bruits ou sur la route, les lumières qui sont trop fortes. Donc, tout ça. Et ou sur le plan des émotions. Donc, dans le fond, toute émotion est vécue fois 10, fois 50, fois 100. Puis, c'est des enfants qui ont une empathie émotionnelle aussi. Donc, qui sont capables de ressentir les émotions des autres. Puis, en fait, quand plus tu es jeune, puis plus tu ne comprends pas nécessairement ça parce que, bon, il n'y a jamais personne qui t'a expliqué parce que ce n'est pas quelque chose qui est quand même assez commun. Puis, ça s'explique difficilement aussi. Mais d'être capable de reconnaître laquelle émotion est la mienne puis laquelle émotion appartient à quelqu'un d'autre. C'est le travail d'une vie. Je veux dire, même si vous êtes adulte doué dans la salle, je suis sûre que vous travaillez encore là-dessus. Donc, voilà. Ils ont une grande empathie cognitive aussi. Donc, quand on parlait du sens de justice, justement, un peu plus tôt, bien, ils sont capables de se mettre à la place des autres, sont sensibles à la douleur des autres, à tout ce qui est l'injustice dans le monde, l'injustice dans la salle de classe, petite échelle, grande échelle, beaucoup de réactions par rapport à l'assurance. Ils vont poser beaucoup de questions aussi par rapport, justement, à la vie, à la mort, à des grandes questions existentielles sur différents sujets qu'en tant qu'adultes, des fois, on ne se pose même pas la question, mais eux, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de se poser la question puis c'est correct. Donc, voilà, au niveau de ce qui est plus émotionnel. Ensuite, il y a un aspect très, très, très important à aborder dans la douance, c'est quand on parle d'asynchronie ou d'isynchronie, on utilise un peu les deux, mais je vais utiliser asynchronie. Asynchronie, c'est quand il y a un décalage dans différentes sphères du développement. Par exemple, l'enfant, sur le plan de l'environnement, l'enfant doué à l'école qui n'apprend pas à son niveau puis qui s'ennuie en salle de classe ou qui se sent extraterrestre par rapport à les jeunes de son âge parce qu'il peut avoir des conversations avec ces personnes-là ou l'enfant doué puis sa famille, la famille ne comprend pas l'enfant puis ça fait en sorte que l'enfant, bien, il ne se sente pas dans un milieu sécuritaire et ça, ça peut être très, très, très dommageable pour les enfants doués parce qu'on va y revenir, mais la famille, c'est le facteur numéro un, un facteur de protection pour les enfants doués. Ça peut être sur le plan interne aussi. Donc, tout ce qui est développement intellectuel et développement moteur. Donc, souvent, nous, dans les écoles, on va remarquer les enfants doués qui ne veulent pas écrire, qui n'aiment pas écrire parce que les idées vont tellement vite dans leur tête, mais le geste moteur ne suit pas. Donc, ça peut être vraiment difficile parce qu'un, il perd leur idée ou ça devient énervant parce qu'ils ne sont pas capables d'écrire aussi vite qu'ils voudraient écrire. Donc, ça peut être ça, ça peut être un exemple. Puis, développement intellectuel et développement affectif. Donc, un enfant qui a, dans le fond, un niveau intellectuel plus élevé que les jeunes de son âge, puis met son développement au niveau affectif, bien, des habiletés affectives, donc tout ce qui est la gestion des émotions, l'impulsivité, puis tout ça, va être plus jeune. Puis ça, je vous donne un exemple concret. Par exemple, un élève twice qui a doué en CTDAH, bien, toutes les fonctions exécutives, dans le fond, pour les gens, les personnes qui ont un TDAH, on compte à environ 3 à 5 ans de retard pour le développement de ces fonctions exécutives-là. Ça veut dire qu'ils ont à peu près le développement affectif. Si l'enfant a, par exemple, 8 ans, mais il y a à peu près le développement affectif d'un enfant de 5 ans, mais il y a le potentiel intellectuel d'un enfant de 14 ans. Donc, c'est sûr que ça fait un petit problème, un petit décalage, ça génère des frustrations. Donc, voilà, au niveau des asynchronies. Je pense que... Ah oui, je vais faire ça et après, je vais prendre les questions. Donc, il y a différents profils au fait, quand on parle de douances, puis c'est tout ce qui est au niveau... Quand on parle des variations intra-individuelles, c'est tout ce qui est au niveau de la capacité d'une même personne, donc d'un enfant. Il y a le profil homogène qui est vraiment... Les élèves qui ont un développement, puis je l'ai mentionné très rapidement tantôt, le développement cognitif qui est harmonieux, qui fonctionne bien entre les aptitudes intellectuelles, verbales et non-verbales. Ça fait en sorte que souvent, c'est des enfants qui vont s'adapter, qui vont bien fonctionner en salle de classe, qui vont fonctionner aussi avec les autres élèves, qui vont aller trouver parfois des élèves plus vieux. Ils vont s'emmerder en salle de classe, mais ils ne vont pas nécessairement en faire tout un plat. C'est ça, habituellement, il n'y a pas nécessairement de grosses, grosses crises. Il peut y en avoir, je veux dire, ça reste un enfant, mais c'est ça. Habituellement, c'est plus une grande force pour ces enfants-là d'avoir une douance. Quand on parle d'un profil hétérogène, c'est lorsque, justement, il y a un décalage entre le développement cognitif. puis là, ça fait qu'on s'appelle des enfants un peu plus volcans, explosifs, qui vont avoir plus de difficultés avec l'autorité, qui vont avoir plus de difficultés avec les relations sociales, avec la gestion des émotions. Donc, parfois, ça peut être autant à l'école qu'à la maison. Ça ressort beaucoup plus à l'école, habituellement, parce que l'environnement ne comprend pas nécessairement l'enfant, tandis que souvent, la famille va plus comprendre puis va être capable de voir les signes puis de désamorcer, puis de répondre à différents besoins. Donc, voilà. Puis ça, ça crée différents comportements. Je fais celle-là, puis après, je prends les questions pour rester là. Ça fait que ça génère différents comportements. Puis dans le fond, on va parler de, quand je parlais des exemples de comportements doués, bien, il y a des comportements doués qui sont plus positifs, puis des comportements doués qui sont plus concomitants, comme on peut dire. Puis selon les différences ici, il y a profil homogène on va être capable souvent de remarquer plus de comportements positifs ou plus de comportements négatifs. Puis on va avoir des profils vraiment là où est-ce qu'on a un mélange des deux. Puis c'est ça, chaque élève doué est différent. Mais ça revient un peu à toutes les caractéristiques que je disais tantôt, je vais aller passer vite, mais c'est tout qu'est-ce qui est la créativité, l'invention, avoir beaucoup, beaucoup d'énergie, plein d'intérêts. Puis ça, on va le voir souvent, pour faire, mettons, un contraire avec un élève qui va avoir des intérêts sur le spectre de l'autisme, qui va avoir des intérêts très, très spécifiques pendant un nombre de temps assez soutenu. Bien, nos élèves doués, bien, peut-être qu'après trois semaines, ils vont avoir passé sa phase sur l'astronomie puis qu'il va être rendu à faire de la physique puis de la probiotique deux mois après puis du soccer puis ça, il ne t'entra plus, il va faire de la poterie, tu sais. Ça fait que ça, ça va passer assez vite habituellement, les champs d'intérêt. Puis c'est là aussi en tant que famille que c'est important de nourrir tous ces intérêts-là, mais aussi de, si on remarque que notre enfant a un talent, un talent dans un de ces certains domaines-là, bien, de pousser l'enfant à persévérer justement puis à ne pas toujours abandonner pour aller à un autre. On peut en faire un autre underside aussi, c'est vraiment correct, mais d'offrir ces opportunités de développement du talent-là, c'est vraiment, vraiment important puis de travailler la persévérance puis la détermination parce que ça ne peut pas toujours tout être facile parce que dans le fond, plus on attend avant de faire face à ces défis-là, plus après ça, ça va être des stratégies d'évitement puis ils sont vraiment bons pour éviter parce qu'ils sont très bons pour comprendre les craques dans le système. Donc voilà. Mais c'est ça, une fois qu'ils ont appris à persévérer puis ça, c'est des enfants qui sont très, très déterminés puis qui vont trouver des belles solutions à des problèmes que nous-mêmes adultes ne pourrons pas résoudre. Donc voilà. Au niveau des comportements concomitants, souvent ça peut être vraiment là au niveau de quand ils ne comprennent pas, de devoir comprendre, de résister aux consignes qui sont données, de ne pas vouloir faire le travail, de ne pas vouloir être interrompu, beaucoup d'impulsivité. Ça peut être de la violence verbale, physique aussi parfois, de la désorganisation autant dans leur tête qu'autour d'eux, dans leur bureau puis tout ça. Donc ça fait que c'est des élèves qui peuvent déranger en classe puis parfois ça peut être autant le clown de la classe qui va déranger de façon semi-positive qu'un élève qui va être en crise. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression que je vais juste vomir dans l'information. Merci Chani. On va voir s'il y a des questions qui viennent par le chat par exemple. Est-ce que tu peux préciser ce que veut dire le mot concomitant? Ouais, dans le fond, il met des comportements inadéquats ou inattendus qu'on ne veut pas observer nécessairement. Ok. Je t'ai entendu tout à l'heure parler de stratégie compensatoire par rapport à l'ennui en salle de classe. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas développer après ou tu peux nous en dire un peu plus maintenant? Je peux en dire un peu plus maintenant. Ouais, dans le fond, mais en fait, c'est plus quand on va remarquer des élèves qui, par exemple, des élèves doués, ils vont lire un livre en dessous de leur bureau pendant que l'enseignant donne les consignes de façon subtile parce qu'eux, ils ont déjà compris. Puis là, ils savent que ça ne dérange pas trop pour faire que l'enseignant ne va rien leur dire ou ils vont avoir tout le temps leur cahier de dessin ou de coloriage. Ils vont avoir trouvé déjà quelque chose d'autre à faire où ils vont aller aider les autres élèves. Ça fait que c'est un petit peu ce genre de stratégie-là quand je parlais de stratégie compensatoire en salle de classe. Ouais, puis je pense que je n'ai pas encore parlé de TWICE. Ça fait que je vais en parler un peu. Bon, peut-être que tu y viens après sur le TWICE? parce qu'on a une question dans le chat. Comment aider un profil hétérogène ou concomitant? Au niveau des interventions? Oui, j'imagine. Ouais. Oui. Ouais, OK. Mais en fait, on va parler un peu des interventions plus tard, mais si je peux commencer maintenant, là, que... Ouais, je peux... C'est comme tu veux. Si tu l'as prévu pour après, on peut le laisser pour après puis on reviendra à la question s'il y a besoin. Ouais, on peut passer. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais revenir brièvement sur la différence entre les profils homogènes et hétérogènes? Est-ce que c'est la même chose que les attitudes générales et les fonctions instrumentales? Répète ça. Oui, avec plaisir. Donc, finalement, dans la partie sur les profils homogènes et hétérogènes, est-ce que c'est la même chose qu'entre les attitudes générales et les fonctions instrumentales? Au niveau de l'évaluation en psychologie scolaire? Je ne sais pas répondre à cette question. Oui. Oui. Ben oui, dans le fond, c'est juste que quand, bon, quand c'est un profil qui est homogène, c'est qu'on va voir au niveau de l'évaluation en psychologie scolaire que les attitudes, habituellement, vont être tous au-delà de la moyenne, autant instrumentales que cognitives. Tandis qu'au niveau du profil hétérogène, les aptitudes, dépendamment lesquelles, autant au niveau des aptitudes intellectuelles, verbales et non-verbales, vont être, il va y en avoir certaines qui vont être vraiment comme au-dessus de la moyenne, ben, très au-dessus de la moyenne, en fait, puis d'autres qui vont être peut-être dans la moyenne, d'autres qui vont être peut-être en-dessous de la moyenne. Donc, c'est vraiment un profil qui va être plus comme des montagnes russes, si on veut dire, si on le mettait dans un tableau. Tandis qu'un profil homogène, c'est que c'est vraiment plus stable au niveau des habiletés, c'est vraiment tout au niveau supérieur. Est-ce que ça a du sens? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, il y a une partie du test qui se fait, par exemple, sur le fait de se repérer dans l'espace et puis d'autres qui vont être sur le fait de pouvoir mettre les cubes en tas, organiser des choses, on va dire, on peut avoir quelqu'un qui va avoir quelque chose de très bas au niveau du repérage dans l'espace qui va se perdre, alors que par ailleurs, la même personne va avoir une capacité de compréhension de plein de choses très rapidement. Exactement. Voilà, merci. C'est super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je continuerais avec les psychologues au Côte-Ouest? Il y a une question comment gérer la résistance aux directives? Peut-être plus pour du perso. Oui. Je vais répondre rapidement. En fait, moi, ce que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est de prévenir et d'expliquer pourquoi on donne la consigne. Donc, si c'est logique, l'enfant ne devrait même pas poser de questions, il ne devrait même pas résister parce que ça va avoir du sens pour lui. Donc, ça, ça serait comme ma technique de prévention. Sinon, moi, je suis vraiment en fait, pas juste moi dans les recherches aussi, mais de questionner l'élève, pourquoi il résiste, qu'est-ce qu'il y a dans la consigne qu'il n'aime pas, pourquoi il n'aime pas ça. Puis souvent, ça va être juste parce qu'il ne comprend pas nécessairement pourquoi il doit faire ça. Donc, s'il y a une raison, on lui explique. Puis, c'est important aussi d'être très, très constant dans nos règles et nos demandes. Donc, parfois, il faut juste qu'il fasse quelque chose parce qu'il faut qu'il crache quelque chose puis c'est ça la consigne puis c'est tout. Mais si on est comme ça trop souvent avec des élèves, avec des élèves doués, bien là, ça va générer beaucoup de résistance. Mais c'est vraiment des conversations qu'on peut avoir avec eux là. Voilà. OK. Merci beaucoup. Et on est à 45 minutes. Oh, OK, parfait. Pas de problème. Tout va bien. Alors, nos élèves twice ou double exceptionnel, double exceptionnalité. Donc, comme je disais, c'est douance, c'est trouble associé, ça peut être TDAH, ça peut être trouble spectre de l'autisme. Il n'y a pas beaucoup de recherches encore qui sont faites sur douance et spectre de l'autisme. Ça s'en vient. Il y a plusieurs recherches en cours, mais il n'y a pas assez de données scientifiques pour qu'on puisse prononcer très bien sur le sujet. Troubles du langage, troubles moteurs, etc. Donc, effet de masquage, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment important à comprendre, surtout quand on travaille dans le milieu scolaire. en fait, il y a trois options. La première option, c'est la douance, pardon, le haut potentiel intellectuel va aller masquer la difficulté de l'élève. Donc, si l'élève a un trouble d'apprentissage, par exemple, une dyslexie, bien, on ne va pas identifier la dyslexie parce que l'élève va avoir tellement de bonnes stratégies compensatoires en lecture qu'on ne remarquera pas qu'il y a des difficultés. fait que ça, ce n'est pas génial parce qu'en fait, on ne travaillera jamais avec l'élève les stratégies pour sa dyslexie. Fait que plus il va avancer dans le fond dans ses années scolaires, plus ça va devenir difficile pour lui, bien, pour l'enfant dans le fond. Fait que ça, c'est un des premiers effets de masquage. L'autre, c'est en fait, c'est l'inverse, c'est que la difficulté, par exemple, la dyslexie fait en sorte que l'élève n'est pas capable de montrer son plein potentiel étant donné les difficultés causées par la dyslexie. Donc, on ne va pas aller identifier la douance. Fait que c'est toujours pas mieux. Puis le troisième, en fait, c'est comme un entre-deux. Donc, la difficulté, par exemple, la dyslexie et la douance vont se masquer mutuellement. Donc, c'est un élève qui va juste fonctionner, passer entre les craques, qui va être tout le temps un peu dans la moyenne, jamais trop fort, jamais trop faible. Donc, on va déceler ni la dyslexie ni la douance. Donc, ça, ça arrive vraiment souvent puis de plus en plus. on le remarque beaucoup. Par exemple, les élèves, les filles, on parlait tantôt des filles qui ont une grande capacité d'adaptation. Il y a beaucoup, de plus en plus de femmes qui sont diagnostiquées à l'âge adulte pour le TDAH et la douance. Donc, ça sort de plus en plus dans les recherches puis même juste pour le TDAH ou juste pour la douance. Mais ça, c'est un des exemples au niveau de la double exceptionnalité. Ce qui est vraiment important quand on a un élève de classe, en fait, c'est d'agir sur les deux fronts. Donc, de travailler explicitement des stratégies pour le trouble. Donc, si c'est le trouble du spec, travailler au niveau des habiletés sociales, travailler au niveau de la gestion du temps. Si c'est TDAH, travailler au niveau de l'infulsivité, travailler au niveau de l'attention. Puis ensuite, travailler vraiment au niveau de la douance. Donc, offrir de l'enrichissement, des opportunités pour innover, des opportunités pour être créatifs. Donc, c'est vraiment important de le faire de façon, bien, sur les deux fronts, comme je disais, dans le fond, la douance et le trouble. Puis, c'est important aussi d'expliquer, plus les élèves s'en viennent mieux, plus c'est important de leur expliquer comment compenser leurs troubles en utilisant la force qui est la douance dans le fond. Donc, c'est ça, ils sont capables de comprendre. On leur explique comme on l'expliquerait à un adulte. Mais on va vraiment aller travailler comme là, des stratégies. Aujourd'hui, on travaille des stratégies pour ta dyslexie. Puis, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, c'est vraiment important d'agir sur les deux. Je sais qu'il y avait déjà comme plein de questions sur la double exceptionnalité puis je pourrais en parler pendant comme une heure. Je ne sais pas, je n'ai pas rien prévu d'autre pour ça. Je prendrais une ou deux questions s'il y en a. Mais on s'éternisera pas trop longtemps. Je crois que la question, c'était plutôt comment aider un profil hétérogène ou concomitant sur les questions qui étaient déjà là. Sinon, ça va, je pense. Oui, je n'ai pas de questions sur la double exceptionnalité sauf si j'en ai raté une. Parfait. Super. En fait, je vais juste faire une petite parenthèse sur la famille. de parler de vous un peu. Bien, la famille, en fait, c'est vraiment le facteur de protection essentiel pour les élèves doués. Vous êtes les personnes qui les comprenez le mieux. Vous êtes les gens qui connaissaient leurs forces, leurs défis. Vous savez comment les désamorcer. Vous savez comment les aider. Donc, c'est vraiment important, en fait, pour le milieu scolaire de collaborer avec la famille. par contre, il y a un grand défi dans le milieu scolaire, c'est que les gens, les enseignants, le milieu scolaire perçoivent les familles comme étant intense. Puis, c'est correct, c'est normal parce que, en fait, vous savez ce qui est bon pour votre enfant et vous vous battez pour les droits que vous avez. Puis, les écoles, bien, en fait, il faut qu'ils comprennent que vous êtes leurs meilleurs alliés. mais ça sort beaucoup dans les recherches scientifiques que les familles d'enfants doués sont revenues comme étant intenses. C'est drôle parce que dans un podcast, c'est le podcast de Jésus-Temple avec Marianne Bélanger. Si jamais vous voulez l'écouter, c'est une pelle. Je pense que c'est comme une heure, une heure, une heure et demie, le podcast. Si vous écrivez sur YouTube Jésus-Temple Marianne Bélanger, ça va vous le sortir. Puis, à un moment donné, elle en parle justement puis elle dit un comportement de parent doué avec un adolescent, très perçu par un parent d'un autre adolescent comme étant complètement, je n'en avais vu c'est quoi le mot, mais c'est éclaté. Mais c'est ça que l'enfant doué ou l'adolescent doué a besoin. Donc, bref, c'est un podcast super intéressant à écouter. C'est un petit clin d'œil aussi aux familles douées. Comme quoi, vous êtes très importants pour les enfants doués et les enfants de paix. Quelques petites pistes pour intervenir auprès des enfants, des adolescents, des gens doués. Donc, c'est vraiment important d'amener en fait la discussion puis la réflexion. Puis, une autre chose justement que Marianne Bélanger mentionnait, c'est, elle disait, elle dit chez nous, argumenter, c'est discuter. Fait que c'est vraiment, dans le fond, les discussions, la réflexion, l'argumentaire de du pour et du contre, c'est quoi ton opinion, moi, mon opinion, c'est ça, puis c'est vraiment comme ça qu'on amène les élèves, les enfants à réfléchir. C'est comme ça qu'on doit intervenir avec eux aussi, vraiment faire un retour sur quand ils ont fait, ils ont posé une action ou un geste, bien, pourquoi t'as fait ça? Quelle a été la conséquence? Est-ce que c'était le bon choix? C'est quoi tes meilleurs choix? Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois? Comment tu t'es sentie? Comment l'autre personne s'est sentie? Donc, c'est vraiment de les ramener, de les ramener à eux, dans le fond, de les ramener à réfléchir qu'à prendre conscience de l'impact, puis d'être aussi très constant et conséquent dans vos gestes, dans ce que vous leur dites et demandez, puis je vais vous donner un exemple cocasse, mais quand j'avais 12 ans, je suis revenue un peu trop tard chez moi, puis ma mère, elle m'a donné une conséquence, puis je suis partie en bas dans ma chambre en claquant la porte en disant, je m'en fous de toute façon, vous ne tenez jamais vos conséquences. Je peux vous dire que ça a été la plus grande erreur de ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, ma mère, elle a commencé à tenir ses conséquences et ça a fait une grande différence. Puis je m'excuse maintenant à mes plus jeunes frères et soeurs parce que bon, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de toute façon d'avoir une structure pour ces enfants-là parce qu'ils se désorganisent très rapidement, très facilement, puis au niveau de l'intensité émotionnelle, ça l'escalade vide. Donc, si on change les limites, si ça varie, si on n'est pas constant, si ce n'est pas toujours les mêmes conséquences ou les conséquences logiques, ça génère de l'anxiété, ça génère une incompréhension, un sentiment d'injustice. Donc, voilà, c'est important d'avoir cette structure-là. J'ai mis collation parce qu'en fait, je parlais tantôt du cerveau, des enfants doués, puis je parlais des connexions à la matière grise, tout ça. En fait, ça consomme aussi, là, il est rendu tort, du glucose plus rapidement. J'espère que je ne dis pas de niaiserie. Bref, ils ont besoin de manger plus souvent que la moyenne que les autres enfants, autant à l'école qu'à la maison. Donc, quand vous allez les chercher à l'école, donnez-leur une collation avant même de leur dire bonjour, puis ça va peut-être vous sauver une crise dans l'auto pour vous rendre jusqu'à la maison. Donc, c'est vraiment, peut-être que vous apprendez mon chien boire de l'eau en background, je suis désolée. Donc, c'est ça, la collation, manger, c'est très important. Donc, souvent, remplissez la boîte à lunch, mettez-en plus qu'il faut, ils ne vont pas en avoir trop, ça c'est sûr et certain. Ce qui fonctionne vraiment bien aussi, c'est que vous êtes capables de trouver dans le fond du mentorat des élèves plus vieux qui peuvent faire du mentorat avec votre enfant ou des groupes pour des projets ou des groupes de sport, des groupes d'art, de musique, des gens qui ont des intérêts similaires, mais d'âge varié, pas nécessairement de leur âge de même niveau. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Ensuite, puis dans le même ordre d'idée, je vais partir d'en bas, mais dans le même ordre d'idée d'avoir des projets personnels avec des gens qui ont des intérêts communs, ça peut être super intéressant et ou un projet personnel seul que l'enfant peut faire à la maison, à l'école. Puis dans cette optique-là aussi, on peut vraiment développer l'autonomie. Donc, autant au niveau, quand je parlais justement des stratégies compensatoires, autant au niveau de, OK, la classe ne répond pas à mes besoins, qu'est-ce que moi, je peux faire pour répondre à mes propres besoins? Parce qu'on le sait, le milieu scolaire est en manque, en déficit de ressources incroyables. Fait que je pense que notre meilleur allié, c'est nous-mêmes. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer chez nos enfants doués, dans le fond, à reconnaître leurs besoins puis à trouver des stratégies ou à nommer, à être self-advocate, dans le fond, de leurs besoins puis d'aller voir leurs enseignants pour en demander plus ou pour leur dire, dans le fond, que ça ne fonctionne pas pour eux puis proposer des solutions. Vous pouvez en discuter avec eux à la maison. C'est sûr qu'avec les plus jeunes, c'est plus difficile, mais ils ne sont jamais trop jeunes pour commencer. Ils vont comprendre très, très, très rapidement. Développer l'autonomie aussi au niveau de la régulation émotionnelle et comportementale. Donc, d'être capable de reconnaître son émotion. Ah, il y a quelqu'un qui fait des beaux dessins sur mon tableau. d'être capable de reconnaître son émotion, d'être capable de choisir la stratégie pour aller se calmer ou la stratégie pour se concentrer. Donc, voilà. Ensuite, travailler l'estime de soi. Donc, je parlais justement du perfectionnisme et tout ça. Les enfants qui vont être très, très, très perfectionnistes vont souvent avoir une estime de soi plus basse. Et aussi, même, juste, je parlais du sentiment d'être un peu comme un extraterrestre, de ne pas être compris par les autres faire de son âge. Bien, ça peut beaucoup affecter l'estime de soi si on ne comprend pas pourquoi, justement, on se sent différent des enfants de notre âge. J'ai parlé déjà aussi d'offrir des opportunités de développement du talent. Donc, si c'est au niveau de la musique, bien, d'aller chercher des cours de musique, des cours de piano, des cours de chant, de proposer du temps à la maison pour le pratiquer. La fin de semaine, si c'est le sport, si c'est scientifique, aller à des conférences scientifiques. Il n'y a rien qu'on ne peut pas offrir à vos enfants dans un de leurs domaines, dans leur champ d'intérêt. Puis, collaboration avec l'école. Donc, des fois, je sais que ça peut être difficile. On peut avoir des attentes envers l'école. L'école peut avoir des attentes envers nous. Le meilleur, c'est d'être ouvert, d'être transparent. Puis, si vous avez des choses à leur proposer, allez-y, ils vont être contents de recevoir. Mais, en fait, école et famille, c'est vraiment les meilleurs à l'idée pour les petits cocodouilles. Je m'excuse. Ça fait beaucoup de paroles. Donc, voilà, je pense que c'était tout au niveau des prises pour intervenir. Puis, je pense que j'ai réussi à rentrer dans mon temps. Oui, bravo! Et même 100 minutes en avance. Est-ce que j'ai entendu que tu venais juste de pas mal tousser? Est-ce que tu veux prendre un petit moment pour reprendre ton souffle, boire un petit peu d'eau? Oui. Je peux peut-être faire un petit retour sur la question au niveau des profils hétérogènes. Oui. Dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment dans ce que j'ai nommé au début, au niveau de l'intervention, c'est de faire prendre conscience parce que, tu sais, intervenir avec un enfant doué qui a un profil homogène ou un profil hétérogène, ça part de l'enfant, ça part de ses caractéristiques, ça part de ses forces, de ses défis. Peu importe ce qui est écrit dans le rapport en psychologie scolaire, peu importe c'est quoi son profil cognitif, on a un enfant devant nous qui fait une action ou qui pose une action ou qui dit quelque chose, c'est un comportement qui vient d'un besoin. Donc, d'apprendre à reconnaître ce besoin-là, de soutenir l'élève à réfléchir à justement nommer ce besoin-là, d'être capable de plus en plus de nommer ces besoins-là. Donc, je pense que c'est vraiment ça la porte d'entrée dans le fond pour intervenir avec les jeunes. Oui. Je vais remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont pris un temps de leur soirée pour venir t'écouter. Merci beaucoup Chani de ta présentation et de tout ce que tu as partagé avec nous. C'était intense puis je suis contente qu'on ait pu l'enregistrer parce que je pense qu'il va falloir au moins le regarder une autre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada